Ce vendredi 31 mars, M6 diffuse un numéro inédit de Maisons à Vendre. Stéphane Plaza prend notamment la direction de Toulouse pour venir en aide à Véronique et Gilles. Et ils n'estent pas au bout de ces surprises lors de la visite de leur logement, comme vous pouvez le découvrir dans un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité. Incollable en loi carré, double vasque et autre mètre carré de perdu, rendez-vous ce vendredi 31 mars pour un nouveau numéro de Maisons à Vendre sur M6. Cette semaine, Stéphane Plaza se rend d'une part à Ouissou en banlieue parisienne pour aider Shadia et Denis à changer de vie, et à Toulouse pour donner un coup de main à Gilles et Véronique. Pour l'accompagner dans ses missions, il pourra compter sur Emmanuel Rivasou, ce sera l'une des dernières occasions de la voir dans l'émission puisqu'elle ne sera plus dans la prochaine saison, et l'incontournable Sophie Ferjani. Avant de vous délecter de cette soirée riche en surprises, Télé Loisirs vous en donne un avant-goût avec un extrait inédit haut en couleur. Si y est-il un magasin, Stéphane Plaza est honné par la décoration dans une chambre de maison à vendre alors qu'il débute la visite de la maison de Gilles et Véronique, l'agent immobilier note la tendance à l'accumulation de la propriétaire. Après la première chambre qui a tout un débarras, place à la chambre parentale qui s'avère. Chargée en termes de décoration Photos, bibelots, peluches Du sol au plafond, on en prend plein les yeux Tu as bien vu que j'avais un petit frein, lance Stéphane Plaza, coupé en plein élan de sa visite Et l'agent immobilier le plus célèbre du PAF se fige devant une chouette en peluche Si est-il Edwige, lui répondent les propriétaires, visiblement très fan d'Harry Potter Oui, d'accord, mais quoi est-ce ce qu'elle fait là ? Demande alors Stéphane Plaza Elle me plaisait, elle était mimi, se justifie Véronique S'il semble se satisfaire de cette réponse, le pro de l'himo poursuit sur le reste Si est-il un magasin, pose-t-il Il y a à la fois mes goûts, mes souvenirs d'enfance, mon passé de maquilleuse, explique Véronique Bref, il va y avoir du boulot Maison à vendre, des rugbymen du Stade Toulousain dans l'émission de M6 pour l'aider dans cette lourde tâche L'agent immobilier de 52 ans va s'entourer d'Emmanuel Rivassoum et aussi d'invités prestigieux pour jouer les gros bras Et ce sont deux anciens joueurs du Stade Toulousain et du 15 de France qui vont jouer les déménageurs d'un jour, Johan Huger et Grégory Lambolet Une surprise de taille orchestrée avec l'aide de Sophie Ben Saïd, venue également prêter main-forte à son homologue parisien La soirée s'annonce animée sur M6 A lire aussi il a fallu faire des choix, Emmanuel Rivassou quitte maison à vendre et explique pourquoi elle ne sera pas aux côtés de Stéphane Plazza la saison prochaine Sous-titrage ST' 501